Pour l'exercice 34, vous testez également trois égalités, mais attention, dans ces trois égalités, cette fois il y a deux lettres qui vous sont proposées, X et Y, A et B, K et N, et à chaque fois des valeurs numériques vous sont proposées. Pour la première expression avec du X et du Y, on se retrouve avec 1 plus X égale 2 fois Y, hop là, petite erreur, moins 1. Faire très attention à la réécriture de vos expressions. Je m'aperçois en fait dans cette première consigne que c'est le même nombre 2 qui va être employé, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait ici donner la même valeur numérique à deux lettres différentes. Donc à chaque fois que je vois X, je remplace par 2, à chaque fois que je vois Y, je remplace par 2 aussi. Et tout le reste est inchangé. La somme, le signe, le produit, la soustraction. Je peux calculer dans le membre de gauche cette addition. Je dois commencer ici par cette recherche de produit. Je m'aperçois que 4 moins 1 me donne bien 3, pas de problème, 3 égale 3. Nous sommes ici avec une première expression littérale, X et Y étant remplacées par 2. Une première expression qui est vraie, vous venez de tester l'égalité, ça fonctionne. Est-ce que ça va aussi bien fonctionner pour la deuxième proposition ? Cette fois, ce sont A et B qui m'intéressent. 2 fois A plus 1 égale, entre parenthèses, B moins 1 fois 3. A doit valoir 5 et B, 6. A chaque fois que je vois A, je remplace par 5. A chaque fois que je vois B, je remplace par 6. Tout le reste est inchangé. Je n'oublie pas les parenthèses. Elles vont me donner des niveaux de priorité. Voilà. À effectuer en premier, je vais chercher le double de 6 d'une part. Et je vais chercher le triple de 5 à d'autre part. Le double de 6, c'est 12. Le triple de 5, c'est 15. Ça ne fonctionne pas. Le test ici n'est pas bon. Nous n'avons pas égalité entre les deux membres. Donc, expression qui est fausse ici, lorsque l'on utilise A, 5 et B, 6. Toujours pour cet exercice numéro 34, je travaille cette fois avec K et N. K fois N plus 1 égale N plus K. On me propose 1 pour K. On me propose 2 pour N. Tout le reste est bien présent. Je regarde ce que ça donne ici. Priorité, une fois 3. Dans le membre de droite, 2 plus 1, 3. A priori, ça fonctionne. 3 est égal à 3. Égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Vous venez de tester cette troisième proposition. Vrai. Nous avons donc une première expression qui était vraie. La deuxième qui est fausse. La troisième qui est vraie. Quand il y a donc un test positif, vous laissez bien évidemment le signe d'égalité partout. Lorsqu'il y a ici une incompatibilité entre le membre de gauche et le membre de droite, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas égalité, il faut bien sûr rayer ici jusqu'à la deuxième ligne. La deuxième ligne où vous avez fait votre substitution. Vous avez remplacé ici les lettres par les nombres donnés. La deuxième ligne où on s'aperçoit qu'il n'y a pas égalité, il faut bien sûr qu'il n'y a pas égalité, il faut bien sûr qu'il n'y a pas égalité. La deuxième ligne où on s'aperçoit qu'il n'y a pas égalité, il faut bien sûr qu'il n'y a pas égalité, il faut bien sûr qu'il n'y a pas égalité, il faut bien sûr qu'il n'y a pas égalité.